Bonjour, 25 ans après les guerres des Balkans, cette région reste instable aux marges de l'Europe. Ni les accords de déton pour la Bosnie en 1995, ni l'indépendance du Kosovo n'ont permis à cette région de tout temps turbulente de trouver le calme et la prospérité. Pour en parler avec nous, Jean-Arnaud Derinz, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des Balkans, rédacteur en chef du Courrier des Balkans et vous avez écrit, là où se mêlent les eaux, des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins. Votre co-auteur est Laurent Gesselin. Alors, les Balkans sont dans l'actualité en ce moment. On va commencer par parler de la Macédoine qui vient de voter oui à un référendum qui, en fait, va changer son nom. Elle s'appellera la Macédoine du Nord. C'est une victoire pour la Macédoine et en même temps, on dit que c'est un résultat empoisonné parce que la participation a été très faible. Cet accord a été conclu avec la Grèce. Il permet, en théorie, à la Macédoine de se rapprocher de l'Union européenne en enlevant le veto grec. Comment analysez-vous ce résultat aujourd'hui en Macédoine ? Je crois que, malheureusement, c'est un oui qui vaut un non. Parce qu'il y avait des règles qui étaient fixées. Ces règles, c'était 50% de participation. Or, la participation n'a été que de 36%. C'est donc un désaveu terrible pour le Premier ministre Zoran Zahef, mais également pour tous les émissaires européens qui se sont succédés à se copier pour inciter les gens à voter. Et je dirais même pour l'Union européenne elle-même. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Le référendum était consultatif. Ça, ça a toujours été clair. La question, maintenant, va arriver au Parlement. Mais le parti d'opposition conservateur nationaliste, le VMRO de Pomme-Meneuès, c'est son nom qui est un petit peu long, avait dit, n'avait pas donné de consigne de vote de manière assez subtile. Il avait dit, nous respecterons le résultat, le choix des électeurs, mais à condition que les conditions soient remplies. C'est-à-dire, nous voterons ce changement de nom s'il y a une majorité de oui, avec ces 50% au moins de participation. Comme on est très très loin du compte, il est évident que le VMRO de Pomme-Meneuès ne va pas voter le changement de nom au Parlement, ce qui veut dire que l'accord, de fait, aujourd'hui... Il va tomber. Il va tomber. Il est nul. Il va tomber. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui va se passer, le plus probablement, sauf... Alors, bien sûr, certains espèrent que les Européens, notamment Angela Merkel, pourraient faire des pressions pour débaucher quelques députés du VMRO. Personnellement, je ne crois pas du tout. Donc, le scénario le plus probable, c'est qu'il y ait de nouvelles élections, au résultat, pour le coup, totalement imprévisible. Il y a deux choses qui me semblent très importantes. C'est que, de toute manière, cet accord est très mal parti. La validation définitive de l'accord ne dépend pas que des Macédoniens. Elle dépend également des Grecs. Et là, vous avez le Parti conservateur, qui est aujourd'hui dans l'opposition, mais qui a tout de même de sérieuses chances de revenir au pouvoir dans un an, à savoir Nouvelle Démocratie, qui était, je dirais, avant le vote en Macédoine, relativement prudent, mais qui, depuis le vote en Macédoine, dit qu'il est hors de question d'approuver cet accord. Donc, du côté grec, on a un renforcement très visible du camp du nom. Donc, je pense que, de toute façon, cet accord est cadu que la Macédoine ne va pas s'appeler Macédoine du Nord. Ce qui veut dire que la Macédoine va rester dans la même position où elle se trouve aujourd'hui. – Le statu quo. – Le statu quo. Alors, en sachant que, de toute manière, il y avait, et c'est pour ça, parce que le vrai débat, c'est comprendre pourquoi les Macédoniens ne se sont pas mobilisés, pourquoi les Macédoniens ont boycotté largement ce référendum. Je pense qu'il y a trois raisons. La première raison, c'est, de toute façon, obtenir cette participation de 50% était extrêmement difficile, parce que l'on sait très bien que, sur les listes électorales de la Macédoine, comme des autres pays de la région, il y a quantité de gens qui ne vivent plus dans le pays depuis très longtemps ou qui sont décédés depuis belle lurette. Alors, tous les partis politiques, en Macédoine et ailleurs, s'accommodent de cette situation, parce que ces listes totalement erronées permettent tous les arrangements, toutes les manipulations, sauf en cas de référendum, quand la barre de 50% de participation devient l'enjeu. Ça, c'est une première raison. La seconde raison, je pense, et je vais peut-être vous surprendre, je suis convaincu même que l'immense majorité des Macédoniens veut avoir des relations normales, apaisées avec la Grèce, tout simplement parce que les relations entre les deux pays sont déjà très importantes. Avant la crise de 2008, quel était le principal investisseur en Macédoine ? La Grèce. Où est-ce que les Macédoniens vont en vacances, se déplacent ? En Grèce. Donc les relations sont très importantes entre les deux pays, mais je pense qu'il y a eu une erreur très lourde qui a été faite, consistant à mêler la question du nom, donc de la normalisation des relations avec le voisin grec, à la question de l'intégration européenne et de l'adhésion à l'OTAN. Non pas que les Macédoniens soient contre l'adhésion de leur pays à l'Union Européenne ou à l'OTAN, mais ils savent très bien que ce n'est pas à l'ordre du jour et qu'on leur raconte des choses qui ne sont pas sérieuses. Parce que tout le monde sait très bien que même si cet accord était validé, l'intégration de la Macédoine à l'Union Européenne, pour l'OTAN c'est un peu différent, mais l'adhésion de la Macédoine à l'Union Européenne n'était pas quelque chose qui allait se réaliser rapidement. Prenez quand même un exemple. Vous avez le président Macron qui a jugé bon de diffuser une vidéo, un enregistrement juste avant le référendum, appelant les Macédoniens à se mobiliser et à voter oui. Mais enfin il y a six mois, même pas, il y a quatre mois, lors du sommet européen de fin juin, quand la Macédoine espérait obtenir une position claire de l'Europe en disant, après la validation de l'accord, il y a ouverture des négociations, c'est ce même président Macron qui s'y est opposé. Ce sont la France et les Pays-Bas qui se sont opposés à toute perspective rapide d'ouverture des négociations avec la Macédoine. Donc, très clairement, je pense que les Macédoniens, qui ne sont pas stupides, savent très bien qu'on essayait de leur faire prendre, une fois de plus, des vessies pour des lanternes, et ils ne se sont pas mobilisés. – Autre actualité dans les Balkans, Jean-Arnaud de Reims, la Bosnie, où ont lieu ce dimanche des élections, et où là aussi, le statu quo depuis les accords de Détonne en 1995 commence à être dangereux. – Ah, vous savez, les Européens ont toujours un motto, une obsession qui est la stabilité, mais il n'y a aucun pays au monde qui soit plus stable que la Bosnie-Herzégovine. Vous avez les mêmes partis politiques, les mêmes oligarchies corrompues, prédatrices, qui sont au pouvoir depuis avant la guerre. Ce sont les mêmes partis, les mêmes gens, ou les mêmes familles, qui étaient au pouvoir avant la guerre, qui étaient au pouvoir durant la guerre, et qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui, et qui certainement vont sortir, malheureusement, encore renforcés de ces élections. Alors, pourquoi ? Pour deux raisons fondamentales. C'est que d'une part, en Bosnie-Herzégovine, s'est mis en place, depuis les accords de Dayton, un système totalement irréformable, un système bloqué, que ces oligarchies nationalistes ont mis à leur profit. Alors, probablement, le verre… Et même, c'est la présidence à trois, les institutions partagées entre les différentes communautés. Tout à fait. Enfin, regardez, dimanche, les électeurs de Bosnie-Herzégovine vont devoir voter pour le Parlement de l'État de Bosnie-Herzégovine, pour les trois membres de la présidence collégiale de l'État. Ceux qui habitent dans l'entité serbe, la République Asarbska, vont également voter pour désigner le président de cette entité et l'Assemblée nationale de l'entité. Ceux qui habitent dans l'autre entité, la Fédération Croato-Bosnioc, devront voter pour le Parlement bicaméral de la Fédération, mais également pour les assemblées des dix cantons que compte la Fédération, sans oublier, pour la bonne poire, le district de Berchko, qui a un statut particulier. Ce qui représente un total d'une quinzaine d'assemblées. Donc c'est un millefeuille pour le coup politique totalement monstrueux et parfaitement immangeable en termes de millefeuille qui rend le pays non pas ingouvernable, qui permet au pays de tenir, vous savez, comme une sorte de canisole de force. C'est ça en réalité, les accords de Dayton. Alors ces accords de Dayton, ils ont été utiles à un moment pour mettre un terme à la guerre. Le problème c'est que c'est une machine infernale qui n'est pas réformable. Donc ces oligarchies nationalistes utilisent le système et vont certainement être confortées. L'autre raison qui explique ce résultat quasiment couru d'avance, c'est que les gens en Bosnie-Herzégovine fuient massivement le pays. La Bosnie-Herzégovine connaît aujourd'hui un exode plus important que durant la guerre. Depuis le début de la décennie, depuis 2010, il y a plus de personnes qui ont quitté la Bosnie-Herzégovine que durant les années de guerre. Et les gens quittent la Bosnie. Pas seulement parce que le chômage frôle toujours la barre des 40-45% de la population active, mais pas seulement parce que les salaires sont toujours extrêmement bas, pas seulement parce que leur pays est corrompu, mais pour une raison encore bien pire que tout cela. Parce que les gens ont perdu tout espoir dans la possibilité d'un changement. Les gens qui sont les premiers à partir et à arriver en Allemagne ou parfois en France ou n'importe où, ce sont souvent des gens qui sont diplômés, voire qui ont un travail, mais qui disent nous avons vécu dans ce provisoire insupportable durant 25 ans, nous ne voulons pas que nos enfants connaissent cela. Et aujourd'hui, les gens fuient la Bosnie-Herzégovine et les premiers à fuir, ce sont les gens qui pourraient voter pour le changement. – Jean-Arnaud Desreins, le modèle multi-ethnique, celui de l'époque de Sarajevo, qui à l'époque réunissait les Serbes, les Croates et les Musulmans de Bosnie, on les appelait comme ça à l'époque, ce modèle multi-ethnique, 25 ans après, est-ce qu'il est mort ? – Oui et non, oui et non, on fait tout pour le tuer, mais il n'est pas mort, on fait tout pour le tuer, je veux dire, c'est très simple, avec ce système des entités, les gens ont de moins en moins d'occasion de se rencontrer, mais ça c'est aussi une des conséquences des évolutions sociales, des privatisations, des changements qu'a connus la région. Prenez la Macédoine, vous avez aussi une question importante avec la minorité albanaise, où est-ce que les Macédoiniens et les Albanais se rencontraient ? Où est-ce qu'en Bosnie-Herzégovine, les Serbes, les Croates et les Bosniens se rencontraient ? – Sous-titrage MFP. – – Dans les grandes entreprises qui existaient à l'époque yougoslave, ces entreprises ont toutes fait faillite, ont toutes été liquidées, du coup, qu'est-ce qu'il reste ? Des petites PME ? Dans une petite PME, on embauche d'abord ses cousins, sa famille, ses voisins, donc des gens de sa communauté. C'est des choses aussi simples que cela qui font qu'aujourd'hui, sans parler des conséquences de la guerre avec les déplacements de population en Bosnie-Herzégovine, qui font que les gens aujourd'hui ont de moins en moins d'occasion de se rencontrer. Ça c'est une première grande raison qui amène effectivement à être plutôt pessimiste. Dans le même temps, si l'on regarde, si l'on discute avec n'importe quel citoyen de Bosnie-Herzégovine, avec des Serbes, avec des Bosniens, peu importe, la volonté de vivre ensemble, elle est très largement partagée. Les gens sont encore capables de communier, de partager beaucoup de sentiments et de problèmes communs également. Ce qui bloque le pays, ce ne sont pas les gens, il n'y a pas de haine dans les populations. Ce qui bloque le pays, ce sont ces oligarchies nationalistes qui ont intérêt au maintien des divisions. – Dernier sujet d'actualité, Jean-Arnaud de Reims, la Serbie et le Kosovo, dont les présidents Vucic et Tachi ont récemment manifesté la volonté d'échanger des territoires pour mettre fin à leurs différents frontaliers et permettre à ce groupe d'État de se rapprocher de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense tout d'abord qu'il y a une première question. Pourquoi est-ce que M. Vucic et M. Tachi se mettent brusquement à parler de cela aujourd'hui en nous disant en plus que la conclusion d'un accord serait une question urgente ? – Pour rentrer dans l'Europe avant que les portes ne se ferment définitivement ? – Oui, enfin franchement, les portes ne sont pas vraiment ouvertes aujourd'hui et tout le monde sait très bien que… – Mais elles seront bétonnées dans trois mois. – Ça, on n'en sait rien. On verra bien de quoi l'avenir sera fait. Mais en tout cas, la Serbie ne va pas rentrer dans l'Union européenne d'ici trois mois et le Kosovo encore moins. Donc l'argument européen, franchement, est très très faible. Je pense plutôt que du côté de M. Tachi, il a lancé une stratégie de communication très offensive, très dynamique depuis le début de l'année 2018 parce qu'il a compris à peu près à ce moment-là au début de l'année qu'il risquait réellement d'être inculpé par le nouveau tribunal spécialisé pour les crimes de guerre qui doit enquêter sur les crimes commis par la guérilla de Luceka. Et M. Tachi s'est dit… – Luceka, c'est-à-dire la guérilla qui à l'époque de la guerre au Kosovo, en 1998. – 88, 99. Et M. Tachi s'est dit en gros qu'il avait deux options. Soit la case prison, soit la case, allez, on va résumer prix Nobel de la paix. Il se dit, je n'ai pas envie d'aller en prison, tentons l'autre hypothèse et engageons-nous pour un accord soi-disant historique. Je pense que c'est un calcul aussi pragmatique que cela de son côté. Du côté de M. Vucic, je vois un peu plus mal ce qu'il a gagné dans l'histoire. Je pense, vous savez, Alexander Vucic était le ministre de la propagande de Milosevic et il a tout appris de Milosevic. Et Milosevic avait cet art de créer en permanence, d'ouvrir de nouveaux fronts, de lancer de nouvelles polémiques, de nouveaux débats pour déboussoler son opposition et contrôler le pays. C'est de la même manière que gouverne M. Vucic, donc faire beaucoup de bruit, agiter beaucoup de fumée pour pas grand-chose au bout du compte. Parce qu'ensuite, si on réfléchit un petit peu sérieusement, il y a une première chose qui est à peu près évidente, c'est que cet échange de territoire ne se fera jamais. Il ne se fera jamais parce qu'il n'a aucun sens. Jamais la Serbie ne va abandonner, par exemple, la vallée de Préchevo, peuplée majoritairement d'Albanais, mais qui est extrêmement stratégique parce que c'est la frontière avec la Macédoide. Jamais la Serbie ne va abandonner cela pour le nord du Kosovo. C'est juste des choses qui sont totalement improbables, impossibles et tout le monde le sait. Donc c'est un écran de fumée. C'est un total écran de fumée. Néanmoins, cet écran de fumée, et ça c'est l'autre point, peut se révéler extrêmement dangereux pour l'ensemble de la région. Parce que là, effectivement, on a, au moins au niveau des discours, fait sauter un tabou en disant qu'on pourrait arriver à une solution meilleure en redéfinissant les frontières sur des bases ethniques. Et là, je crois qu'il y a vraiment des choses qui sont très déplaisantes et très dangereuses. D'une part, cette idée que des bonnes frontières seraient des frontières ethniques est une idée qui est aberrante, qui n'a aucun sens. On sait très bien que les frontières, partout dans le monde, en Europe et partout ailleurs, c'est toujours le résultat de l'expression d'un rapport de force politique, militaire éventuellement, à un moment. Mais les bonnes frontières, les frontières justes, ça n'existe pas. Et ces bonnes frontières, en tout cas, n'ont aucune chance d'être des frontières ethniques. Ça, c'est un premier point. Second point, en lançant cette idée-là, on ouvre, bien évidemment, on crée un précédent qui pourrait avoir des conséquences dramatiques, en premier lieu, en Bosnie-Herzégovine, qui est, je dirais, le pays le plus directement menacé, mais plus largement dans la région. On pourrait multiplier les cas de revendications irrédentistes. On peut penser, par exemple, aux minorités hongroises de Roumanie ou du nord de la Serbie. Et puis ensuite, si on parle d'un principe ethnique dans les Balkans, c'est-à-dire au cœur de l'Europe, pourquoi ne pas en parler dans d'autres parties de l'Europe ? Si la Catalogne devient indépendante, pourquoi ne se réunifierait-elle pas avec le nord de la Catalogne, c'est-à-dire, jusqu'à présent, le département des Pyrénées-Orientales ? On créerait là un précédent qui dépasserait de très, très loin les Balkans. C'est une nouvelle, c'est un écran de fumée, mais qui, en même temps, pourrait être lourd, de terribles dangers pour tout notre continent. Merci, Jean-Arnaud de Reims. On a bien entendu ce que vous dites. Merci beaucoup d'être venu au Talk Stratégique du Figaro. Sous-titrage ST' 501